Le gouvernement devra adopter un plan de réhabilitation pour redonner à Séguéla son lustre de chef-lieu de région. Déclaration du Premier ministre, après une visite des édifices publics, j'adis sa fierté de la région du Ouroldougou. Résidence officielle du chef de l'État, préfecture, lycée moderne de Séguéla, hôtel Carrefour, etc. Daniel Kablanduncan a constaté ce qui reste de ces infrastructures et noté les voeux de leurs responsables. Il s'agit pour le chef de gouvernement de se faire une idée des charges de l'État. Nous attendons tous que le chef d'État programme son passage ici dans le Ouroldougou. Et je pense qu'il faut même anticiper sa venue ici pour avoir un programme qui puisse démarrer avant son arrivée et permettre donc à ce que cette belle capitale régionale soit dotée des infrastructures de base qui permettent donc le redémarrage de la vie à la fois économique, sociale et culturelle de la région. C'est une grande région. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas un plan de développement ici. Cette visite d'infrastructures fait suite à la cérémonie de remise officielle du centre hospitalier régional de Séguéla, une cérémonie au cours de laquelle le premier ministre Daniel Kablanduncan a été fait chef du village et reçu la clé pour ouvrir Séguéla au développement et fermer la ville aux difficultés de tout genre.